Salut tout le monde, c'est Fils d'Abrasseur. Aujourd'hui on fait un petit vidéo sur le nouveau fermenteur Conical. C'est une bébelle que j'ai fait un poste il n'a pas très longtemps qu'on a reçu en magasin, disponible dès maintenant et je voulais prendre le temps de vous le montrer, déballer la boîte avec vous comme j'ai l'habitude de le faire quand j'ai des nouveaux produits. Alors sans plus tarder, on sort le couteau. Je suis vraiment dû m'acheter un couteau meilleur pour faire des vidéos. Et première chose qu'on a, les fittings pour les valves qu'on va déballer un petit peu plus tard, les triclames, les valves, la grosse valve triclame, la petite bonne aseptique, et la partie qui nous intéresse le plus, les pâtes du fermenteur. Alors petites pâtes qu'on a aussi avec notre petit fermenteur. On va commencer par déballer tous les petits accessoires qu'on a quand on achète notre Conical de Enville. Puis après ça, je vous explique pourquoi je suis vraiment excité de vous présenter ce produit-là parce que je le trouve vraiment, mais vraiment bien fait. Les specs sont vraiment bien faits. Alors on a notre petit 90 degrés, nos deux triclames qui vont aller sur le Enville. La petite valve d'échantillonnage qu'on a aussi avec. Ça fait beaucoup de sacs par contre. Sauf qu'il aurait pu mettre tout ça dans un gros sac. Il me semble que ça aurait fait moins de cochonneries. Les deux petites gaskettes. Bon aseptique avec le petit bouchon numéro 7 à leur habitude. Et dans un beau sac blanc, nous avons littéralement notre valve. Vraiment intéressant cette petite valve-là. Je vous explique pourquoi. Notre petit encore échantillonnage pour mettre dans notre fermenteur. Et bien sûr, notre fermenteur. Première chose pour installer les pâtes, on va ouvrir notre couvert. Tu sais qu'est-ce qui va être le plus rapide. On met nos accessoires de côté. Et encore une fois, on va mettre notre conne en envers. Ça va être plus facile à travailler pour monter nos accessoires. Alors, on a trois petites pâtes juste ici. Il faut aligner nos trous dans nos trous. Ça va venir avec des petits bouts de plastique qu'on a mis à insérer dans notre trou. Et qui va maintenir nos pâtes ensemble. Ça fait que trois pâtes, trois bouts de plastique. Et de trois, les pâtes sont installées. Notre petit fermenteur est debout et prêt pratiquement à l'utilisation. Dans nos pièces, on a la petite valve d'échantillonnage qu'on va mettre simplement ici dans notre cône. Encore une fois, c'est plus facile à travailler à plat sur une table. On ferme notre petite valve. Et par la suite, on a notre rack and arm qu'on peut tout simplement déposer à l'intérieur. On va lui installer notre grosse valve. La première chose qu'on a besoin, c'est notre gasket. On met notre 90. Et par la suite, on va juste y insérer notre triclame. Tout simplement. Même chose pour la valve. On défait notre triclame et on l'insère. Quand vous allez installer la grosse valve, la valve papillon, faites attention à tout le temps travailler avec l'ouverture déjà ouverte. Parce que si vous travaillez comme ça ici et vous l'installez comme ça, vous allez être pris le plus capable de l'ouvrir. On la rouvre. On voit de quel côté qu'elle se rouvre. Et par la suite, c'est plus facile à installer. Vous n'avez pas à avoir à défaire et refaire votre valve. On installe la valve avec le triclame toujours. J'adore les triclames. C'est la façon la plus facile de travailler, la plus sanitaire aussi. Alors, si vous avez la possibilité de faire votre système au triclame au lieu de quick connect ou camlock, je vous le conseille fortement. Notre petit fermenteur, il est installé, il est monté. On peut le mettre sur ses quatre pattes. On a notre couvercle qui vient avec notre bouchon et notre bombe. C'est un type de fermenteur que j'apprécie fortement. La seule grosse inconvénient, c'est qu'il n'y ait pas de double parois comme celui du Grandfather. Par contre, le fait d'avoir des triclames ici, ça fait quelque chose de vraiment plus sanitaire. Et on a tout le temps notre petite valve ici pour pouvoir prendre des échantillons durant notre fermentation. Si t'es quelqu'un qui aime ça savoir où est rendue ta bière après une ou deux semaines, vous pouvez tout le temps utiliser cette petite valve d'échantillonnage là pour soit faire l'échantillon ou tout simplement pour transférer votre bière dans un autre contenant. La valve ici est faite pour enlever les levers. Si jamais vous avez des gros dry-up à faire, le fait d'avoir une valve papillon, ça fait que ça ouvre vraiment au complet et ça n'obstruit pas quand on veut faire notre flush soit de lever ou de gros dry-up qu'on a fait. Alors, j'adore ce type de valve-là. C'est aussi très facile à nettoyer, alors moins de risques à infecter votre bière. On l'a vu dans la dernière vidéo qu'on a faite, puis Kevin, il a fait un pause aussi sur la bière qui avait scrappé. La valve du Grandfather était mal nettoyée. Elle était un petit peu plus compliquée que ce que je pensais quand j'ai déballé le Grandfather à nettoyer. Le fait qu'il y a autant de ressorts qu'il maintient tout en place, on a la difficulté à bien aller brosser dans les petits orifices juste ici et s'assurer qu'elle soit vraiment, vraiment propre. Présentement, moi, qu'est-ce que je fais si j'allais se tremper longtemps dans le PBW? On la rouvre puis on la ferme comme ça. Pour être sûr, il est certain que toute la crasse soit vraiment éliminée. Tandis que ce type de valve-là, une valve papillon, aide vraiment à ne plus avoir de cochonneries à l'intérieur. C'est plus facile à nettoyer, plus facile aussi avec les triclames de les défaire et d'avoir une belle stabilité. Point négatif, comme je le disais tantôt, n'est pas double paroi et on n'a pas l'option non plus de l'avoir à double paroi. Ce qui veut dire qu'il faut lui insérer notre petite cueille qui est en option avec le kit de froid de ce fermenteur-ci. Un peu comme son précédent, qu'on avait le 7.5 gallons, qu'il n'y a pas le cone et les valves triclames. Par contre, vu que c'est un petit cueille qui est quand même assez rigide et bien fait, c'est assez facile à nettoyer. Alors, vous avez la possibilité quand même de refroidir ce type de fermenteur-là, comme ceux de Grandfather. Ça fait plus de choses à nettoyer. On a deux valves à nettoyer, plus nos cueilles, puis notre sombre pour aller chercher notre température, notre thermo-well qu'on appelle. Malgré tout, j'adore ce petit modèle-là. Ça ne prend pas trop de place. Il y a un très beau cone à l'intérieur pour permettre vraiment de tout ramasser quand on va faire des mises à froid et de faire des cold crash. Ça va vraiment permettre de ramasser toute la cochonnerie et on peut y rajouter un bout de tuyau. C'est un triclames un pouce et quart de standard qu'on peut avoir n'importe où. Alors, c'est vraiment pratique et j'aime vraiment la façon dont ils ont conçu ce fermenteur-là. Aussi disponible en 14 gallons, c'est en précommande aux brasseurs le 14 gallons. Alors, si tu fais des batchs de 14 gallons, c'est possible de fermenter dans ce petit fermenteur-là, un petit peu plus gros. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils nous permettent de faire des doubles batchs dans un fermenteur. Ce qui nous permet d'économiser un petit peu dans l'espace de notre pièce de brassage. Alors, c'est sûr qu'on va l'utiliser. C'est sûr et certain que je vais vous faire d'autres vidéos. Vous allez le revoir passer. Je le garde. C'est rendu mon ami. Qu'est-ce qui est vraiment important quand on ajoute du nouveau matériel avant de l'utiliser, c'est vraiment de le nettoyer au PBW, de faire un Star Sun aussi à l'intérieur complètement. Et après ça, on est prêt à l'emploi. On enlève le Star Sun. On peut mettre notre mou de bière dedans, tout simplement. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser et vous en dire encore plus, mais la conception principale que je vois, puis la qualité de matériel, n'est vraiment pas décevant présentement. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir, il y a tout le temps la possibilité des dons en dessous de la description. Si tu veux m'aider à améliorer la qualité des vidéos et d'avoir d'autres équipements à faire des reviews pour vous, c'est exactement la façon dont je fonctionne. Toutes les dons sont ramassés, sont réinvestis, soit dans les studios, soit dans le matériel ou soit dans l'équipement qu'on peut vous montrer à la caméra. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir dans une prochaine vidéo, amis. Ciao! Vraiment hâte de l'utiliser. Tu sais, c'est le genre de petit fermenteur qui paraît aussi imposant qu'est-ce qu'il démontre, tu sais. Tu as ça dans ton brouhose, puis crée-moi que tes amis ne sont jaloux pas à peu près. Stainless, plus facile à nettoyer, hein? Fait qu'on ne l'oublie pas. Au lieu d'avoir du plastique ou de la vitre qui est fragile, on peut faire des transferts pratiquement fermés avec aussi notre rack and arm qui est ici. Alors, pour les gros amateurs de dry-up, la valve est parfaite pour éliminer toute la grosse cochonnerie qu'on peut y avoir. Puis, si tu l'as acheté, parle-moi en description. Ciao les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada